Il y a une question que Rabbi Nathan lui pose dans l'écoute à l'achot sur la création du monde. C'est écrit que HM, pour créer le monde, il a demandé conseil aux anges et que les anges, ils se sont opposés à la création de l'homme. Et une des choses que Rabbi Nathan lui pose comme question, c'est que ça a été quoi la question des anges ? Pourquoi les anges ne voulaient pas que l'homme y vienne sur terre ? Ils ont dit, parce que l'homme, il va fauter. Alors maintenant, qu'est-ce que tu comprends toi ? Tu dis, bah oui, parce que maintenant, eux, c'est des anges, c'est le dîn. Premier niveau de compréhension, tu peux dire, les anges, c'est du dîn. Eux, ils veulent que la l'akhale soit respectée. Mais ce n'était pas d'accord. L'ange du Hémette, en l'occurrence, il s'est opposé à la création de l'homme, il a dit, non, moi, je suis l'ange de la vérité, c'est des menteurs, il y aura beaucoup de mensonges sur terre, je ne veux pas. L'ange du chalum, de la paix, il a dit, non, il y aura des guerres, je ne veux pas. Et la raison fondamentale des anges, en gros, c'est que l'homme va fauter. L'homme ne va pas suivre tes voies Hémette, donc aucun intérêt de le créer, puisque tu sais d'avance qu'il ne va pas suivre tes voies. Mais qu'est-ce que, a répondu, quelle est la question de fond ? C'est que, on sait que la création du monde, pourquoi ? Quelle est la raison fondamentale de notre venu sur terre ? Parce que Dieu, pourquoi est-ce qu'il a créé un monde ? A l'origine, on était des Nechamot, on profitait de Misi Vacherina, on profitait de la présence divine. Pourquoi est-ce qu'on a nous-mêmes décidé ? Parce que chaque Nechamot, elle a voulu descendre sur terre. Elle a même décidé de ses épreuves. Elle a même décidé de la taille de ses épreuves. Avec Akadosh Baruch Hu, elle a voulu, pourquoi ? Pour ne pas manger du Lechem Boucha, du pain de la honte. D'accord ? On n'a pas voulu manger du pain de la honte. Tant qu'on était en haut et qu'on profitait de la lumière d'Hachem, un homme, il ne peut pas profiter de son travail s'il n'a pas fait des efforts dans ce travail. Et bien maintenant, nous, en tant que Nechamot, on a dit Akadosh Baruch Hu, on a dit Hachem, on veut pouvoir faire quelque chose pour mériter notre part. On veut pouvoir faire nos preuves. Hachem, il nous a descendu sur terre. Et là, maintenant, Rabbi Natan, il pose la question, il dit, mais pourquoi les Malachim, ils ne sont pas d'accord ? Pour quelle raison ? Parce qu'ils vont fauter. La réponse des Malachim, il explique Rabbi Natan, ça a été quoi ? La question qu'ils ont eue, ils ont dit, mais Akadosh Baruch Hu, tu dis que maintenant, tu ne veux pas, tu veux faire descendre les êtres humains. Pourquoi ? Parce que, pour ne pas qu'il mange du pain de la honte. Pourquoi ? Parce que le plus grand cadeau qu'un homme puisse avoir, c'est qu'il profite d'avoir fait lui-même un effort, de s'être rapproché d'Hachem, d'avoir eu la possibilité lui-même de s'approcher. Il dit, mais si maintenant, ils descendent sur terre et qu'ils vont fauter, ce n'est même plus le pain de la honte. Là, aujourd'hui, ils sont en l'état de Nechamot, c'est des âmes. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'elles profitent de toi, mais elles n'ont pas fauté au moins. Maintenant que tu les fais descendre sur terre, et qu'elles vont fauter, mais ce n'est plus le pain de la honte. C'est le pain de l'humiliation. C'est le pain de... c'est pire que tout. Puisque maintenant, même d'après la loi, ils devront subir des épreuves, ils vont devoir Khayav Mita, coupable de mort, en retranchée du peuple. Alors, si ton but, c'est qu'ils n'aient pas cette honte du Lérém Bouchard, ils vont avoir une autre honte sur terre. Alors, pourquoi tu les descends sur terre ? Ils vont fauter. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il répond ? Je veux dévoiler mon attribut de miséricorde. Je veux dévoiler mon attribut de miséricorde. Parce qu'il faut comprendre une chose. Que si quelqu'un, maintenant, il est sadique, il vient sur terre, il est parfait. Il est parfait. Le type, qui se lève le matin, à 8 mois déjà, il commence à mettre les teffes, il s'entraîne. Shabbat, Kachroud, incroyable. Un enfant, depuis sa naissance, une lumière, toute sa vie. D'accord ? Et toute sa vie, il respecte la Torah parfaitement. En quoi cet homme aura dévoilé la bonté d'Hachem ? C'est un type qui aura respecté la loi d'Hachem et qu'il est normal que quelqu'un qui respecte la loi d'Hachem, il est récompensé, qu'il rentre au Gan Eden ou à Namaba. Mais quelqu'un, maintenant, qui descend sur terre, et c'est ça, la réponse d'Hachem, et qui va trébucher. Maintenant, évidemment, évidemment, ne comprenez pas quelque chose que je ne suis pas en train de dire. Hachem ne veut pas qu'on faute. Hachem ne veut pas qu'on fasse des bêtises. Mais maintenant, je parle après coup. Hachem me dit, t'as raison, qu'il y en a certains, avec l'Hachem, ça va faire partie, il y en a qui vont trébucher. Mais sans eux, comment je vais dévoiler ma miséricorde ? À quel moment Akadosh Baruch Hu dévoile sa miséricorde réellement ? Quand il accepte la tshuva d'un homme. Quand un homme, il fait une erreur. Et qu'Hachem, il lui pardonne. Ça, c'est de la miséricorde. Et Hachem, il aurait répondu, c'est pour cette raison que je veux qu'il descende sur terre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !